La boxe thaïlandaise La boxe thaïlandaise est un sport qui n'est pas reconnu en tant que sport de haut niveau. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de sponsor dessus, il n'y a pas d'argent mis dessus. Donc nous, en tant que sportifs de haut niveau, qui ne sont pas vraiment de haut niveau, professionnels qui ne sont pas vraiment professionnels, c'est fait de débrouilles. On bosse à côté, on s'entraîne très dur comme des sportifs qui sont payés pour le faire, on ne l'est pas du tout. Donc c'est un sport fait pour les passionnés. Quelqu'un d'hyper actif, j'ai du mal à me canaliser. Et l'espace du ring, je pense que c'est vraiment un endroit où j'arrive à le faire. Le fait d'être prisonnière dans un endroit réduit, d'être en alerte vraiment sur une seule chose, parce qu'on est dans un sport de contact. Donc ça demande quand même à être très présent et très engagé dans l'espace du combat. Du coup, ça ne permet pas de pouvoir le prendre à la légère. En fait, l'année où je me suis pétillée croisée, c'est l'année que j'avais prévue pour finir ma carrière. Donc j'avais tout envisagé jusqu'à mon dernier combat. Donc du coup, je suis partie naturellement sur de la formation. Ça m'a fait beaucoup bien à cette période. De pouvoir rester accrochée à mon sport malgré le fait que je ne sois pas valide pour le pratiquer. Aujourd'hui, je suis super contente d'être entraîneur féminin au sein de l'équipe de France. Je pense que ça doit être la première fois qu'il y en a une. En plus, je ne suis pas cantonnée au rôle d'entraîneur féminine. Ça, c'est quand même chouette. J'ai la chance de pouvoir entraîner autant les masculins que les féminines. Il n'y a pas d'engagement différent à la performance pour un homme et pour une femme. Je ne crois pas. J'ai la chance d'avoir deux compétitrices pro qui marchent très fort, comme Jennifer Collomb. Elle avait un objectif. Du coup, on en a parlé. On a essayé de calibrer l'année en fonction de ses objectifs. Moi, j'ai essayé de faire au mieux pour l'amener à ça cette année. Donc, je pense qu'on s'en est bien rapprochés. Après, j'ai Gladys Pérez, qui est une compétitrice que je forme depuis deux ans, qui est une jeune compétitrice. Ça fait deux ans qu'elle marche très fort en amateur. Elle va passer en format professionnel l'année prochaine. Elle a toutes les capacités d'aller loin. Et puis, elle a surtout l'envie, ce qui est quand même très déterminant. J'avance et je le projette au sol. Oui, quand je vois les petites de chez moi, les petits bouts de 7 ans, qui sont à fond dedans parce qu'elles sont vraiment à fond, les deux. C'est une récit de voir des enfants déjà s'amuser, prendre du plaisir à la pratique. Et quand je les vois, les deux mises de chez nous, boxer comme elles boxent, que ce soit des garçons ou des filles en face, c'est la même chose. Elles ont aussi soif, même plus des fois, que les petits gars que j'ai chez moi. Et non, c'est un kiff. Je m'appelle Sandra Mandré-Sévia, j'ai 34 ans, je suis boxeuse et entraîneur. Salut, bonne soirée ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...